Chers amis, je vous salue et je vous dis bonjour. Monsieur le Président de la République, recevez mes salutations patriotiques et mes hommages les plus différents à votre qualité de chef de l'État. J'ai suivi votre interview, messieurs. J'ai suivi votre interview du début à la fin. Monsieur le Président, je regrette énormément, monsieur le Président, que je ne sais pas la raison ou les raisons qui vous poussent à accorder chaque fois des interviews. Il y a des moments dans la vie, il faut beaucoup plus parler par les actions que les explications. Les explications ne tiennent plus, les gens veulent voir du concret. Et j'ai comme l'impression qu'à chaque fois que vous parlez, monsieur le Président de la République, vous êtes dans votre monde à vous. C'est-à-dire que votre monde à vous, c'est ce que j'ai toujours dit, vous êtes à l'auto-satisfaction. On dirait que vous ne voyez pas la même réalité que nous. On dirait que vous ne vivez pas dans le même monde que nous. Vous, vous êtes dans votre monde à vous. Par votre façon de répondre aux questions, par votre façon d'analyser les choses. Vous donnez cette impression que tout va bien. Tout va bien, ça va aller, il faut nous accorder un peu de temps. Madame la Première Ministre est là, elle vient d'arriver avec son gouvernement, elle essaye de mettre tout en place. Vous verrez. Attendez-nous en 2028, ceux qui ont changé aujourd'hui, ceux qui sont contre moi, ils vont changer, ils vont revenir. Mais monsieur le Président, ce n'est pas ce que ce peuple vous demande. C'est depuis 2018 ou 2019 que vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? C'est concret. Aujourd'hui, là, ça fait huit mois encore pour votre deuxième mandature. Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Tout est noir, c'est sombre dans ce pays. Les dollars, vous donnez toujours des explications. Ah voilà, il y aura une commission, il y a les ministres d'économie qui viennent de lancer. Mais monsieur le Président, à un moment donné, vous-même, qu'est-ce que ça vous fait quand vous parlez comme ça ? Avec tout le respect, moi je suis un opposant et un politique républicain. Je n'insulte jamais. Mais j'ai écouté votre interview. Et j'essaye tout simplement d'analyser. Mais c'est vide. Je serai votre conseiller. En tout cas, je vous aurais conseillé de ne pas faire cette interview. Ça n'a pas de sens. Vous n'avez rien dit. Rien apporté. Rien de nouveau. Vous êtes dans la même rhétorique. La même rhétorique. Et au bout d'un moment, ça devient... C'est comme si c'était de bruit d'éteint-tamar. Ça fait mal aux oreilles. Et ça ne passe plus. La pullule passe mal. Ça ne passe plus. Les gens ne croient plus en vous. Reveillez-vous un peu. Reveillez-vous un peu. Le peuple ne vous croit plus. Si vos conseillers vous disent que non, ça a été bien, vous avez bien parlé, ils vous trompent. Les peuples ne vous croient plus. Sur le terrain, rien ne va. Ce n'est plus le temps de promesses ni de discours. Mais... Merci.